Bonjour et bienvenue sur Comme D'habitude Gaming pour un nouveau let's play, j'ai envie de dire, je l'espère, parce que là j'ai que la démo, mais j'espère que le jeu suivra. Donc sur le maître du donjon de Nullbuck. Bienvenue dans la démo, bienvenue, nouvel intendant, vos missions consistent à obéir à mes ordres et satisfaire mes besoins de manière immédiate. La période d'essai est courte, ce n'est pas un stage d'été pour étudiant boutonneux, mais un vrai donjon maléfique. Et maintenant au travail, c'est lié Zangdar, le maître du ginge. Ok, très bien, nouvelle partie. Attention, cette version démo du donjon de Nullbuck ne dispose pas de sauvegarde. Je ne parle pas le latin. In regastolun, domini, j'ai pas la ref. Avec un poulet dessus, certifié. Incroyable. Depuis des décennies, le donjon de Nullbuck brille au firmament de la terre de Fang. Oui, c'est curieux, je n'en ai jamais entendu parler quand j'ai passé mon brevet élémentaire d'acolytes de sorciers teigneux. Hum, la communication est difficile pour les donjons indépendants. Ah, vous n'êtes pas affilié à la caisse des donjons. Ces parasites sans scrupules ? Non, jamais. Hum, mais nous avons les pièges les plus sournois, les gardes les plus rusés, les monstres les plus terribles, les trésors les plus remarquables. Parfait, parfait. Je peux visiter un peu ? Non, nous, il y a eu des travaux. La peinture n'est pas sèche. Ah, dommage. Même si notre réputation n'est plus à faire, j'ai décidé que ce donjon devait passer à la vitesse supérieure. Oui, oui, l'annonce était très claire. Et puis j'ai besoin de temps pour mes recherches magiques. Certes. Et au sujet de la rémunération, je... Tout ça n'est pas très important. Je suis dans les standards du marché. Sans parler de la satisfaction de rejoindre un sorcier de grand renom. Oui, bien entendu. Puis-je rencontrer les autres membres de l'équipe ? C'est-à-dire, pas aujourd'hui. Ils sont en séminaire pour l'amélioration des... Voilà, les processus. Enfin, tout ça. Processus ? L'heure tourne et j'ai beaucoup d'autres candidats. Qu'en pensez-vous ? Une telle offre ne se présente pas deux fois dans une vie. Je crois que c'est d'accord. De toute façon, je n'ai pas le choix. Personne ne veut d'un demi-gobelin sur ce marché. Il y a trop de discrimination. Entendu, j'assigne. Parfait, parfait. Vous avez fait le bon choix. Et maintenant ? Maintenant ? Au travail, misérable. Je ne paye pas les gens pour pailler au corneille. Oui, maître. Bon, alors voyons voir. Où est le personnel du donjon ? Dans quel état sont les lieux ? Je vais faire le tour du propriétaire. Je me demande si j'ai bien fait de signer ce contrat. Ok, ZQSD, vive le France. Ou on peut tourner aussi avec le clic droit, voilà. Ok. Ok. Pivoter la caméra. A et E. Ok. Ou ? Pas de plus, pas de moins. Pour un zoomé, dézoomé. Ok. Comme vous pouvez le constater, sa réputation est actuellement de 1 à 1. Ce qui est vraiment mauvais. Votre objectif est de l'améliorer afin que le donjon le plus redouté et le plus attractif va devenir oké. Sélectionner Zangdar. Zangdar. Moi je veux bien. T'es où du con ? Oui, il y a un cuistot. Il y a déjà des cuisines. Alors déjà, c'est le meilleur donjon du monde, il y a des cuisines. Zangdar. Ils sont plus marres. Je dominerai la terre de Fang. Maître du dojon. Si sa jauge de patience est vide, la partie est terminée. Ok. Sélectionner. Révax, l'intendant. Ok. Révax. Mais qui parle dans ma tête ? Vas-y Révax, le nouvel intendant du donjon ou larbin en chef si vous préférez. Sélectionner un sbire, le larbin. Pardon ? Alors, info du sbire. Un sbire a une origine. Donc là dans son cas c'est humain. Un métier, cuisinier. Un grade. Donc 8. Et un salaire. 20 pièces d'or. C'est un cuistaud de niveau 8. Les sbires de grade 1, les stagiaires ne coûtent rien. Quant au prestige demandé, vous verrez cela plus tard. Ok. Info du sbire. Un sbire gagne de l'expérience en travaillant et progresse en grade. Plus il est gradé, plus il devient efficace et moins il échoue dans ses tâches. Ok. Sur les terres de fang, l'unité de temps est la décade. Le cercle se remplit progressivement au fil du temps. A chaque décade, tous les sbires reçoivent leur salaire. C'est le chiffre en orange. Ok. Le sbire meurt quand sa faim est épuisée et démissionne lorsque son moral est au plus bas. Ok. Chaque sbire a des besoins spécifiques. S'ils ne sont pas satisfaits, les jauges de santé et de morale diminuent. Je m'ai arrangé, l'enfant, il est motivé, je suis tout propre. Maître, j'ai une question. C'est un peu étrange pour un donjon maléfique d'avoir une taverne ouverte au public. Ah, ça, bon, c'est pratique pour gagner quand même un peu d'argent. Je ne suis pas très doué pour la faire tourner. Je vois. En tout cas, cela pourra nous être utile. Alors, tu as terminé ta visite ? J'imagine que tu es impressionné par la qualité des lieux. Euh, oui, c'est-à-dire, c'est un donjon. Peu commun, c'est certain, mais vous venez souvent voir les locaux du personnel ? Jamais. Je suis un sorcier, pas un palfrenier. Bon, on retravaille maintenant. Voilà. Bon. Euh, hop. Nous n'arriverons pas à garder du personnel avec des locaux aussi démunis, maître. Je n'ai pas d'argent à dépenser pour que mes serviteurs se prélassent dans le luxe. C'est-à-dire, c'est une question de standing. Dans le temple de Wismal, par exemple, ils ont 18 toilettes rien que pour les serviteurs. Quoi ? Ces imposteurs ? Bon, débrouille-toi, mais fais le minimum. Ce n'est pas un hôtel, ici. Bon, alors, voyons voir. Déjà, il faut absolument des toilettes. Le pot de chambre et les tas de fumier, ce n'est plus possible à notre époque. Ok. Cliquez sur l'onglet construction pour choisir la pièce à construire. Vos bires ont besoin d'accéder à des toilettes. Ajoutez une salle d'eau. 10 balles. Je ne sais même pas où sont mes pesos. J'ai 6000 balles ? On est blindés, frère. Tracez les murs au sol. Notez que le coût d'une salle augmente avec sa taille. Il est possible d'ajouter ou de détruire des murs avec ses deux boutons. Moi, j'ai envie de troll le jeu d'idéal, genre. Ah non, je n'ai pas le droit. Oh, c'est une blague. Pas le droit, là ? Ah. Ah. Discute. Alors, attends. Tu commences, tu rentres dans les chiottes. J'ai des arguments. Sélectionner les latrines. Yes. Ok. R pour pivoter l'objet. Oui, mais à première vue, ça marche aussi. Tu maintiens un clic gauche, garçon. Oui, oui. Super. Ce que j'aimerais, c'est pouvoir les étirer en... Wow. Ah oui, j'ai fait un clic droit. Ça va recentrer tout de suite, c'est ça ? Bon. Ah non, j'aurais voulu mettre plus de toilettes. Il est possible de stopper ou d'accélérer le temps. Ok. Ils font ça bien, les gars. Tout au marteau, à l'ancienne. Parfait. Nous avons des toilettes correctes. Maintenant, des dortoirs avec des lits. Ok. Notification. Le galinotif enregistre les événements importants survenant dans le dojo. Consultez-le pour obtenir davantage d'informations à leur sujet. Ok. Je te t'aide pas pour faire la sieste. D'ailleurs, au sujet de mon salaire... Plus tard, plus tard. J'ai des recherches magiques en cours. Je crois qu'il va falloir que je mette une petite casse noire de côté. Ok. Alors. Moi, j'aimerais faire une chose déjà. C'est... Je ne sais pas pour vous. Déjà, tu peux me mettre le jour en ultra. Tout en français. Quel plaisir. Calme-toi. Un poil ou sur le son général. Et volume de la radio. Tu peux te calmer aussi un peu. Voilà. Cliquez les changements. Voilà. Parfait. Donc, on a dit construire des dortoirs. Ouais, ouais, ouais. On pourrait se faire des petits dortoirs fort charmants qui dépassent un peu du mur. Genre des lieux comme ça. Ouais, impeccable. Et dedans, on y met des lits. Alors. Est-ce que je peux annuler un truc ? Exact. Voilà. Valider une salle à 280 balles. Bon, ça part. Voilà. Ça, c'est une salle rapide à construire. Ben voilà. Maître, les améliorations des quartiers de vie sont terminées. Hum, pas mal. Mais c'est cher tout ça. Il va falloir trouver de l'argent. Si je voulais être ruiné, j'aurais engagé un architecte d'intérieur. Certes, mais je ne sais pas trop comment nous pourrions vaincre un groupe d'aventuriers, même débutants, vu l'état du donjon. Si nous ne sommes pas au niveau, c'est entièrement de ta faute. Mais je viens d'arriver. Je... Bon, en même temps, je sers un sorcier maléfique, pas une œuvre de charité. Voilà. Moi, je pense que tout ce qu'on peut dire, c'est que cette salle d'eau manque très clairement. Moi, je ne peux pas. C'est quoi, ça ? Je peux rajouter des toits. Ah, c'est bon. Quatre lits, huit chiottes. C'est validé. Je n'ai plus une thune, mais... Je pense que commencer sur des latrines d'une grande qualité, comme ça, c'est super important. Pour assurer un peu de rentrée d'argent, il faut développer cette taverne. L'ancien tavernier est parti. Encore un pleutre et un ingrat. Je ne veux plus m'occuper de ça. J'ai mieux à faire. Je dois me concentrer sur mes recherches magiques et le développement de mon potentiel de management. Ou c'est tout à fait dans mes cordes. Alors voyons, il faut des tables pour les clients, de quoi servir de la nourriture et de la boisson. Pendant ce temps, je vais prendre un abonnement à quelques publications périodiques concernant la gestion des donjons maléfiques. Ce sera plus moderne. Je me demande s'il sait ce qu'il fait. Et surtout, ne dépense pas trop. Nous sommes censés extorquer de l'or aux pauvres, pas nous ruiner en mobilier pour ivrogne. Ok. Qu'est-ce que c'est, la taverne ? La taverne attire des clients prêtes à dépenser de leur or. Alors, chaque objet de la taverne a un coût d'entretien qui est automatiquement déduit au début de chaque décade, tout comme les salaires. La somme en orange comprend donc les salaires et le coût d'entretien de la taverne. Certes, mais où est cette somme ? Le nombre de clients dépend de la taille de la taverne et du nombre de places assises. Ok. Il tente de bricoler quelque chose. Il y a quoi ? Il y a un mur ici ? Ah non, il y a une porte. Mince, ça passe pas. Lut. Annule mon truc. Il veut pas. Oh, la dépression. Je suis bloqué dans une boucle. Mais arrête, ça suffit. Mais ça suffit. Parce que moi, je suis en autre truc, voilà. Tu saoules. J'aurais pu aussi me la mettre ici. Euh, vire-moi ça. C'est une trace ranteau. J'ai l'impression qu'il n'y a rien qui va, là. Parfait. C'est pas mal. mussol de jeu. hyper impressionnante, on peut se mettre un petit brûleur par ici, un petit par là mais un peu parfait quoi, et on met une autre statue en face de l'autre statue, ah non c'est bon on est bon, moi je pense que ça coûte 1600 et quelques, mais c'est une somme qu'il fallait accepter de dépenser, pour faire ça bien, ah oui parce qu'en fait on voit les anciennes constructions sur les nouvelles, ok, non non on va voir la taverne se terminer quand même, ok parfait, voilà table et buffet, cela devrait suffire pour attirer quelques pigeons, ouais j'ai embauché un attendant pour donjon maléfique, pas une cantinière, certes maître, mais il faut que nous ayons des revenus, regardez avec tous ces clients, nous allons gagner un peu d'or, ah oui c'est l'entrée de la taverne, qui est à part, pour les gens qui connaissent le coin, voilà table et buffet, cela devrait suffire pour attirer quelques pigeons, on a faux rapport maître, eh mais c'est quoi ce gobelin terne ? Demi gobelin, c'est quoi cette brute ? C'est le maître d'armes du donjon, il commande la garde, alors ce raide de représa... Affirmatif, nous sommes arrivés au point de cible, le dénommé temple de Wismal, embuscade ennemis, combat, taux de perte de 100% pour nous, rapport terminé. Quoi ? Bonde d'incapables ! J'ai moi-même été blessé six fois, nous étions attendus, je suis chef de la garde, pas maraudeur, cela demande une préparation opérationnelle spécifique. Clairement, ce n'est pas très rassurant quant à vos capacités. De quoi il se mêle le résidu de salade verte ? Silence vous deux, Revax est le nouvel intendant, quant à toi Orloff, je vais peut-être changer de maître d'armes. A votre guise, mais je me plaindrai à la guilde des mercenaires et gardiens de dojons, j'ai été employé en dehors de ma spécialité. Maudites soient les entrailles du grand Alifurne, j'en ai assez de ces revendications syndicales, fichez le camp, tous les deux ! Je retourne à mes recherches. Je crois qu'il vaut mieux essayer de collaborer, dans notre intérêt réciproque, maître d'armes. Ouais, affirmatif, pour l'instant, prévure de... enfin je veux dire, intendant. Pire. Ce raid raté explique pourquoi ce donjon est si mal gardé. On se croirait dans un moulin. Avant de pouvoir arrêter les aventuriers, il faut se débarrasser des traînes patins. Affirmatif. La réduction des effectifs suite à la tentative d'incursion du temple de Wismal pénalise la rotation des unités. Il faut recruter de nouveaux gardes d'élite. Les gardes coûtent cher. J'ai lu dans Donjons et Despotes que les fonctions de support devaient être externalisées dans le cadre d'une gestion euh... Une gestion obnubilée des processus de l'entreprise. Optimisé, vous voulez dire, maître. Silence. Tu ne comprends rien au vocabulaire moderne de gestion des donjons. Quant à toi, améliore la garde, mais sans dépenses inutiles. On doit pouvoir recruter quelques stagiaires. Cela ne coûte presque rien, il faut juste penser à les nourrir de temps en temps. Affirmatif. Il faudra nous en contenter. Je vais les former au métier. Ça ne va pas traîner. Garde à vous. Repos. La salle de garde est essentielle pour défendre le donjon contre les intrus. Placez-la à proximité de l'entrée du donjon. Ah oui, mais ça va me manger bien mieux. Moi, je ne veux pas. Je veux prendre toute la salle. Au hall de salas, quoi. Mais je ne veux pas redoubler la porte. Bon, ben redouble la porte. Et ça, c'est quoi ? Ah, c'est les armoires des gardes, quoi. On va s'en mettre au moins quatre. J'ai quatre lits, quatre armoires. Je suis dans un budget que je qualifierais de raisonnable. Ah, il m'a nullé toute la salle. Ah ouais, gros, t'es vache. Alors, si on allait jusqu'à la porte principale, ça ferait une salle comme ça de 8 par 9. Bon, il n'a pas l'air d'être là, quoi. Bon, il faut rajouter une porte. Ok. Ensuite. Hop, hop, hop. Pas très optique, mais il faut décorer un peu, quand même. Moi, je mets deux petites statuettes très impressionnantes de garde, là. Avec deux feux de joie tranquilles ici. Moi, je dis qu'on a un début de swag. On tient un début de swag. C'est trop de swag. C'est trop de swag. Ah, on a du stagiaire qui arrive. Ah, j'ai un stagiaire par armoire ? Non. Si, si, j'ai un stagiaire par armoire. Ah. Chaque casier recrute automatiquement un ou plusieurs gardes qui vaquent à leur récupération jusqu'à ce que l'alarme soit déclenchée. À ce moment-là, ils se dirigent automatiquement vers le combat. Attention, chaque casier augmente la population du donjon. Le nombre de gardes présents dans le donjon est toujours affiché. Les premiers stagiaires sont arrivés. Soldats, garde à vous ! On repart deux sur l'homme de base. Et je ne veux voir qu'une seule tête. Ok. Comment ça, des intrus, explore le donjon ? Secours. Pas si vite, les bagarres. On veut voir une bagarre comment ça se passe. J'ai perdu un stagiaire. Je suis curieux de voir comment il s'y prend pour les entraîner. Idéalement, il faudrait trouver un tas de terre et leur faire creuser un trou pour l'enterrer. Mais, mais, c'est absurde. Négatif. C'est l'entraînement par l'obéissance aveugle. Réfléchir, c'est déjà désobéir. Allez, en pas de course la blesaille ! Oh, deux ! Oh, deux ! Oh, deux ! Ah, la vraie harbée, hein. Comme on l'aime, bien sûr. J'ai quelqu'un qui a une revendication, là ? Sbire ! Ouh là là, ça pue les embrouilles, ça. Métier cuisinier disponible ? Qu'est-ce que c'est que ces conneries ? Révax ! Pourquoi les sbires s'agitent ? Il y a trop de bruit, cela perturbe ma concentration. Un serviteur est en grève, maître. Il proteste contre ses conditions de travail. Je peux envoyer la garde pour massacrer cette feignasse. Les civils se croient tout permis. Je ne suis pas certain que cela soit la meilleure approche pour conserver du personnel compétent, maître. Il faut écouter ses revendications et les satisfaire, si elles sont légitimes. Les détails ne m'intéressent pas. Je ne veux plus entendre de bruit. Gère ce problème ou c'est toi qui sera fouetté. D'ailleurs, il y a un article dans Donjons et Despotes sur la torture psychologique des sbires du Middle Management. On a des revendications. Une grève est en cours. Puis-je faire quelque chose ? Chaque début de décade, des grèves peuvent éclater dans le donjon, entraînant des conséquences potentiellement désastreuses. Les grèves ont pour effet d'agacer Zangdar et de faire chuter la réputation du donjon. La jauge affichée indique le temps restant avant que le sbire n'abandonne la grève. Si cela se produit, son moral sera fortement diminué. Le syndicat des grévistes affiche leurs revendications. Répondez à leurs demandes pour mettre fin à la grève. Veux travailler avec son poulet de compagnie. Veux travailler 6 jours par décade. Veux une couverture dentaire. Veux 5 décades de congés par an. Veux une augmentation. Veux la peau scafée. Veux pouvoir boire sur son lieu de travail. En fait, ne vous embêtez pas. Ces revendications sont pour le moment irréalisables. Débarrassez-vous de cet ingrat en le licenciant. Néanmoins, licencier un sbire coûte de l'or. La somme dépend de son grade. Ouais, j'ai pas le choix. Il m'a coûté 46 points. Dehors le gréviste, voilà qui fait un exemple. Enfin, je vais quand même essayer de faire en sorte que cela ne se reproduise pas. Et voilà maître, tout est rentré dans l'ordre, la grève est terminée. A trop tôt, assez perdu de temps. Je viens d'être informé que le temple de Wismal a encore gagné en réputation. Et nous, on se demande si on joue de la flûte ou si on fait du trampoline. Mais on fait ça super bien. Il faut qu'on limite les risques de grève. Le donjon ne pourra pas résister aux aventuriers avec des sbires mécontents. Affirmatif. Pour démolir ces petits fouineurs, il faut des gardes motivés et donc bien nourris. Tous ces problèmes sont indignes d'un sorcier de haut niveau. C'est bon pour les stagiaires. Bien sûr maître, je vais voir ce que je peux bricoler, mais il va nous falloir un cuisinier. Qu'il ne soit pas trop cher et qu'il cuisine des choses appétissantes, de l'ours à la bière par exemple. Il faut aussi adapter la nourriture à chaque origine. Si on sert à des gobelins la nourriture des elfes, ils vont aussi manger les elfes. Ok, donc moi j'ai plein de boulot. D'ortoir, bureau de Révax. Alors... Est-ce que je ne devrais pas me trouver un petit endroit un peu spécifique ? Genre grand commun bouge. Genre qui mène à la taverne ou juste derrière la taverne. Ah ouais, ouais, ouais. On a un peu les bruits et les odeurs, mais on a une ambiance. Et bien c'est bon. Hop, tu mets une porte. Ah, il ne veut pas du... Ah ouais, nul. Tu veux un bureau centralisé ? On va te faire ça. Après j'ai juste un bureau. Et il ne veut pas me le montrer. Ok, d'accord. Pour l'instant il ne veut pas. Donc c'est un truc tout pété que je vais... Tiens, je vais coller ça dans ce coin-là. Genre comme ça. Genre ça ressemble un peu à un chiotte. C'est parfait. La surface est trop petite. Aïe, aïe, aïe. Faut reprendre, faut reprendre. Un chiotte un peu plus grand. Non, ce n'est pas bon ? Ça ne l'a pas de mur. Ah si, elle a des murs couillon. Attends. Annume-moi cette salle. Je vais à un bureau de Révax. Si je fais ça, c'est bon, tu as des murs. Il n'a pas de mur. Pourquoi ? Parce que je suis en train de juste faire une délimitation au sol. On va ajouter des murs. C'est compliqué d'ajouter des murs. Mais... On se voit des murs là. Je ne comprends pas pourquoi il ne veut pas obtempérer. Je veux construire un bureau de Révax. Et je veux que tu m'y mettes des murs. Ah oui, donc il fallait qu'elle fasse une certaine taille. Sinon, il ne la valide pas. Ok. Donc il faut un grand bureau. Euh... Ouais, on va scaler sa part là. Voilà. Et dedans... Voilà. Ah oui, je n'ai pas le droit sinon ça m'empêche de passer. Ah bien vu, ils ont noté ce genre de détails techniques. Ah oui, je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas. Ça me paraît bizarre parce que là, subitement on peut le faire. Ça ne pose aucun problème. Non, c'est... Tu me vires ça. Euh... C'est pas très... C'est pas très agréable. Comme... Je peux faire cette taille là. Attends, si je peux faire cette taille là, je vais le mettre ailleurs. Quelle est ça... Ouais, dans le fond là. Très bien. Allez hop. Euh... Non, un peu plus. Juste un accès, ça suffira très bien. Voilà. Non mais... C'est ce que j'ai demandé. Euh... Voilà. Voilà, voilà. Et mes Gajos, ils y vont. Il fallait que je recrute... Cassez les objets. Il ne faut pas que je recrute un nouveau gars. Trip à Vidor. Très drôle. Beaucoup d'humour. Zéro sbire actif. Je n'ai plus de cuistot. Placer un... Placer un bureau de ressources inhumaines. Un niveau. Recrutement. Obrok Tegur. Euh... Tegrug. Très des orques. Euh... Cardivore. Malpropre. Il me paraît parfait. C'est un... En plus, c'est un stagiaire. Ah bah non, c'est un humain. C'est dommage. C'est dommage. Hmm... Oh là ! Il paraît que vous cherchez un cuisinier. C'est... Oui, mais je viens justement de recruter un... Un cuisinier orque. C'était le seul dans mes moyens. Vous êtes qualifié ? Pardis. J'étais cuisinier, barbier, aventurier, chirurgien, bourreau et embaumeur. L'épluchage et le désossage, ça me connaît. Et mille broucoules pour vous servir. Une bière de préférence. Et sinon, vous avez quelqu'un pour la taverne ? Eh bien, en fait, pas du tout. C'est vrai qu'un bon patron de taverne, cela pourrait servir. Mais je n'ai pas vraiment de budget. Je me paierai avec les recettes. Allez, vous ne le regretterez pas. Je vais en faire un rate de première bourre. Toute la terre de Fang viendra pochtronner ici. Le secret, c'est de bien saler la cuisine. Reçu, fort et clair. Mouvement en direction du bar. Marche, honteux, honteux. C'est que j'ai un sbire orc pour consulter ses informations. C'est bon ? Ouais. Très orc, donc carnivore, mal propre, très particulier, machin. L'est très particulier. L'origine du sbire détermine ses traits et ses comportements spéciaux. Par contre, les orcs sont carnivores, ce qui nécessite que vos cuisines produisent des plats de viande. Ouais, certes. Et donc ? Là, c'est une planche à charcuterie dans la cuisine. Ah, ok. Oui, ok, ok. Cofre en bois, grand modèle. Les palissades des trucs, des machins. Ah, ça augmente les prestiges et tout. Ah, j'augmente mon prestige quand même en rajoutant des conneries. Hein ? Ce qui n'est pas déconnant. Donc, je peux me permettre de me rajouter, genre, un petit chandel beef ici, là. Le plus bel effet. Et un autre... Voilà. Un juste là. Et celui-ci juste là. Ah, parfait. Non, non. Valide. Mon choix pour cette salle. Non, ce qu'on cherche là, c'est... Cuisine. Cuisinière. Table du charcutier. Le garde-manger. On a déjà un garde-manger. Ok, on est bien. Pourquoi tu ne veux pas que je pose un objet ? Est-ce que je peux... Voilà. Il faut que je fasse ça comme ça. Sinon, il ne veut pas. Ok. Ma table de la charcute. Elle a un sens... Elle n'a pas de sens. Tant que c'est le bordel, c'est ok. Valide. Allez. Ça, mon pauvre, il sera très content. Dépêchez-vous de satisfaire mon seul orque de ce donjon. Le seul qui dit que c'est un véritable donjon, d'ailleurs. Bon, les humains... Cantines. Vos sbires mangent debout à la cuisine, ce qui réduit leur jauge de morale. Vous pouvez construire une cantine pour leur permettre de manger assis et donc d'augmenter leur morale. Maître, nous avons considérablement amélioré les conditions de vie des sbires. Et pour pas trop cher. Et en plus, on sert du bon, du gros qui tâche, de la bière qui tape et de la saucisse qui donne soif. Quoi ? Mais quelle est cette énergumène ? C'est... Emile, le nouveau patron de la taverne. Je vous expliquerai... Je commence à perdre patience. On dépense trop pour des falaises ici. Et notre réputation ne s'améliore pas. Pourtant, on fait tout pour, là. Dites, sans vouloir trop la ramener. Vous trouvez pas qu'il refoule un peu, votre donjon ? Y a comme une odeur de rat crevé. Quoi ? Mais pas du tout. Nous avons nettoyé le bric-à-brac et viré les trains de patins. Je dis pas, mais ce matin, j'ai croisé un cafard qui vomissait tellement c'est dégueu. Attention, hein. Je lave pas les chocs tous les jours et je prends pas plus d'un bas par mois. Mais bon, y a des limites à la crasse, quand même. C'est vrai que pour attirer certains clients ou serviteurs de qualité, il faut augmenter le standing. Nettoyer, améliorer les sanitaires et recruter de bons domestiques. Voilà, c'est ça. Ce qu'il vous faut, c'est des elfes. Alors bon, c'est des bouffeurs de laitue et ils pètent plus haut que leurs verches. Mais niveau propreté, ça brille comme un miroir. Certes, mais nous verrons tout cela dans le prochain épisode. C'était que par fonction comme d'habitude gaming pour le maître du donjon Donald Buck. Des bisous, à la prochaine, ciao.